Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Alors, exceptionnellement, je suis assis, on fait toujours les interviews de vous, et vous avez reconnu, il y a M. le maire, il y a Piggy Zopar, il y a Alain Coteau qui est dans la pièce. Alors, on parle d'une chose qui est très importante, je pense, à l'heure actuelle, c'est le travail. Et justement, la ville de Caudry va organiser une manifestation le mercredi 27 mars, ici à Caudry, et on laisse M. le maire nous parler un peu de cette manifestation. Alors, bonjour à tout le monde, oui, comme vous le savez, l'emploi est au cœur de mes préoccupations. J'ai dit que je voulais pour les Caudrysiens du bien-être, de la sécurité et de l'emploi. Donc l'emploi, c'est au cœur de mes préoccupations. Tous les lundis matins, vous le savez, je mets des offres d'emploi sur mes deux Facebook, mon Facebook mairie et puis mon Facebook personnel. Et puis, comme Alain Star de Cambrai, qui l'a fait récemment, nous voulions également, nous, Caudry, avoir notre salon de l'emploi. Et donc, j'ai demandé à Peggy Zopa et à Alain Coteau de travailler sur le sujet. Donc, je vais leur laisser la parole, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à Peggy et à Alain. Donc, c'est eux qui sont les deux artisans, les deux chevilles ouvrières de ce projet. Alors, c'est une première pour nous, mais je pense que ça va être quelque chose de très, très bien. Alors, messieurs, dames, n'hésitez pas à venir, vous verrez, il y en a pour tout le monde. On va vraiment vous accompagner, du CV jusqu'à la tenue, jusqu'à l'entretien, comment se comporter lors d'un entretien. Vraiment, vous allez être accompagnés du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas. C'est, à mon sens, une opportunité pour vous, pardon. Et puis, moi, personnellement, en tant que maire, c'était important de vous l'offrir et j'espère que vous saurez en profiter comme il se doit. Donc, je vais laisser la parole à Peggy. Voilà, Peggy, donc. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, au programme, il y aura un espace création d'entreprise. Il y a aussi un espace, ce n'est pas facile de parler en direct, en fait. On reconnaît les gens doués. Donc, il y a aussi, tout à fait, il y a aussi un espace entreprise. Donc, nous avons 81 possibilités d'exposants, en fait, 81 places d'exposants. Donc, on est à, on sera à 70% remplis par les entreprises du secteur qui vont venir en direct recruter. On a également un pôle, pardon, bien sûr, alors, exactement, Candia, par exemple, Fleury Michon, pardon, Buitoni, Mille et une fenêtres, la Cicose, Mekajet, Cével Nord. Enfin, il y a des grands noms du secteur. Ils sont tous là pour créer de l'emploi et donc, vous êtes fortement invités à vous présenter. Voilà, donc, à peu près 70% des exposants seront des entreprises. Ensuite, on a un espace formation rémunérée. Ça, ça s'adresse surtout à des personnes, à un public qui souhaiterait se réorienter professionnellement. Mais les personnes ont des charges, un loyer, des factures. Donc, elles veulent bien se réorienter, mais elles ont besoin aussi d'un salaire. Donc, il y a 10 organismes qui seront présents pour leur expliquer ce qu'ils préparent. Et ensuite, ce sont des partenaires qui tournent autour de l'emploi. Donc, nous avons WeMove qui sera là aussi pour lever les freins à la mobilité. Nous avons également IEJ Academy qui sera là pour filmer les personnes si elles le souhaitent. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes. Et il y a aussi le volet formation. Et là, je passe la parole à Alain. Merci, Peggy. Donc, effectivement, on aura sur ce salon beaucoup d'acteurs de la formation. Et avec cette idée d'accompagner, comme le disait M. le maire, le jeune de A à Z. Donc, ça commence, comme l'a dit Peggy, par la mobilité et aussi par de la formation. Et ici, au cas présent, beaucoup de formations rémunérées pour des jeunes avec des parcours sur un an, avec vraiment une indemnité confortable pour pouvoir exercer un métier au bout d'un an. Et le dispositif s'inscrit dans le cadre du plan régional de formation. Il a déjà fait ses preuves dans le Cambrésie avec la création de plus d'une centaine d'emplois. Après, on aura aussi sur ce stand des outils pour les jeunes, notamment pour ceux qui seraient intéressés par un volontariat européen. La possibilité donc d'exercer un an à l'étranger, pareil avec une indemnité. La possibilité aussi de consulter des jobs d'été, des offres qui seront présentes sur ce qu'on appellera le mur des offres. Et aussi la possibilité de déposer un CV dans la boîte à CV. Et après, nous, on s'engage derrière, en fonction des profils reçus, à orienter ces CV vers les bonnes personnes. On aura également, comme l'a dit Peggy, quelqu'un qui interviendra sur le coaching d'image. Donc, ça peut être intéresser les jeunes et les moins jeunes pour essayer justement d'améliorer les chances d'accéder à l'emploi. Bon, je pourrais encore vous citer plein de choses, mais je terminerai avec une dernière. On aura aussi sur un stand qui va permettre à des jeunes de simuler des entretiens. Et on a décidé avec Peggy d'organiser un concours. Et les meilleures présentations seront récompensées par des lots. Et notamment, le premier lot sera un permis offert par le 51 Ladies. Voilà. Ah, c'est la ville, pardon. Excusez-moi, donc je vais repasser mon permis. Donc, effectivement, c'est offert par la ville de Caudry. Mais il y aura d'autres lots pour cette prestation. Je passe la parole à Peggy. Le 51 Ladies, justement, offrira des cadeaux lors de la Tombola. Voilà. Alors, on va recevoir, ça va être distribué, on va recevoir le programme dans les boîtes aux lettres. Par contre, j'avais assisté dans une heure hier, il y avait des manifestations le matin et l'après-midi. En même temps, ça va être toute la journée. Ça ne va pas être, les gens vont rester, ne vont pas partir. Si vous n'êtes pas là, si vous dites, tiens, je voulais aller voir l'industrie et je ne pourrais pas venir du matin, ils seront encore là à la demi-dre. Exactement. Certains souhaitent rester toute la journée. Tout à fait. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes, qu'on se le dise, tout âge, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui cherchent du boulot. Donc, tout le monde peut venir. Oui, alors tout le monde peut venir. Et d'ailleurs, c'est tellement initié aussi en faveur des jeunes et des autres, parce qu'on a un partenariat très efficace avec le lycée Saint-Luc, qui nous aide depuis un petit moment et qui sera présent sur le salon et qui, à travers sa page Facebook, mettra en ligne un événement dans les jours qui suivent pour faire le relais de ce salon. Voilà. Au travail handicapé, ah oui, c'est important. Donc, en plus, la salle des fêtes, on peut rentrer. Donc, travailleur handicapé. Il y a aussi un espace information pour les personnes en grande difficulté, par exemple, comme l'illettrisme. Il y a une formation qui s'appelle Cléa et Léa, qui est deux formations qui permettent à des gens de retrouver une dignité et retrouver un emploi aussi. Et on a aussi la possibilité de... On aura un espace information sur le DAUE, pouvoir passer son bac après une expérience professionnelle. Écoutez, je vous remercie de nous avoir reçus. L'entrée, bien sûr, est gratuite. Moi, la partie festive, je vois qu'il y a des jeux vidéo. Il y aura une tourbola et vous avez un concert de clôture. On ne sait toujours pas qui vient chanter. C'est moi, ça se casse avec moi. Bon. Eh bien, merci à vous. Donc, on vous donne rendez-vous. Et c'est important, à Caudry, le mercredi 27 mars, de 9h à 19h. Donc, c'est dans le centre-ville. C'est la salle des fêtes. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je rappelle que ce reportage sera remis ce soir sur le 3w.ledirectdeawebtv.fr. C'est plus facile sur Internet. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.